Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau PEPS Live de l'agence de conseil marketing PEPS Work, spécialiste en nutrition, sport et santé. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Aris Christodoulou, président et co-fondateur de SIGA. Bonjour Aris. Bonjour. Aris, est-ce que tu peux peut-être nous représenter quelle est la mission de SIGA ? Bien sûr, SIGA œuvre pour manger vrai et vivre mieux. SIGA a édité un indice scientifique qui évalue la qualité des aliments selon leur niveau de transformation, du plus brut jusqu'au plus ultra transformé. Les études scientifiques le montrent, la part importante aujourd'hui d'aliments ultra transformés consommés se révèle particulièrement délétère pour la santé des populations. On a des institutions internationales telles que l'UNICEF, l'OMS ou la Banque mondiale et même des pays comme le Brésil, le Canada ou la France, qui recommandent d'ailleurs aujourd'hui de diminuer drastiquement la consommation d'aliments ultra transformés. SIGA, c'est le premier acteur qui rend compte précisément et scientifiquement du niveau de transformation des aliments. Un atout considérable justement pour accomplir cette mission qui est de favoriser le manger vrai pour vivre mieux. Bon, vaste programme. On s'est rencontrés l'année dernière, Harris, c'était à Nutrevent à Rennes et je vois que depuis un an, il s'est passé énormément de choses pour SIGA. Très récemment, on a encore vu un webinaire sur l'effet matrice très intéressant, le lancement de l'application SIGA. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous la présenter ? Oui, bien sûr. L'application SIGA, elle est gratuite. Elle est disponible dans tous les stores. Dès l'ouverture, on va vous proposer un quiz en deux questions où on va vous présenter la notion d'ultra transformation. Ensuite, vous avez accès à un catalogue de 50 000 produits évalués. Donc, vous pourrez facilement dans chaque rayon identifier les aliments les moins transformés, les vrais aliments. Vous pouvez aussi rechercher des aliments ou les scanner dans cette application. On vous proposera à chaque fois qu'un article n'atteint pas les meilleures notes observées dans sa catégorie, des alternatives moins transformées de meilleure qualité. On va aussi proposer d'accéder à un historique ou même de partager des produits évalués pour faciliter vos courses ou celles de vos proches. Je pense que c'est vraiment un bel outil pour vous accompagner à Manger Vrai. et n'hésitez pas à la télécharger. D'accord. La base dont tu parles, la base de référence de 50 produits, c'est assez impressionnant. Est-ce que le consommateur peut aussi contribuer en introduisant de nouveaux produits ? Alors, aujourd'hui, pour renseigner cette base de données, on part des informations qui nous sont transmises par les industriels, par les distributeurs ou qu'on récupère sur des bases de données qui sont elles-mêmes renseignées par l'industrie. On ne part pas aujourd'hui sur des informations qui sont renseignées par les consommateurs. D'accord. Très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des industriels qui vous donnent ces informations en pouche ? Est-ce qu'il y a déjà cette dynamique ? Oui, bien sûr. On a déjà des industriels, des distributeurs qui nous transmettent ces informations. Nous appelons d'ailleurs l'industrie à nous transmettre davantage d'informations pour faire plus de transparence aux consommateurs sur ces notions. Du coup, j'ai une question pour toi, Aris. Est-ce que finalement, cette app, elle est plus un outil pour les consommateurs ou pour les marques ? Alors, l'application, c'est bien un outil pour les consommateurs. D'accord. Aujourd'hui, dans les rayons, on a plus de deux tiers des produits qui sont ultra transformés. De nouvelle, il existe aussi dans les rayons, dans chaque rayon, une alternative qui est moins transformée. Donc, on a pris le temps de construire une méthodologie, de développer un indice, des outils qui permettront à terme, partout pour tous, de manger vrai. L'application en fait partie. Il s'agit aussi effectivement d'un média qui permet aux marques de valoriser gratuitement leur engagement et de faire transparence sur ces notions vis-à-vis du consommateur. Comme je disais, il suffit de nous transmettre les informations légales de leurs produits pour pouvoir faire transparence sur cette notion. Aujourd'hui, ils peuvent aussi aller plus loin, les marques, en affichant cette information d'indices, de médailles directement sur le packaging de leurs produits. D'accord. C'est très intéressant. On a vu sur le marché récemment une application comme Youka qui a quand même réussi à faire bouger les lignes sur l'aspect nutritionnel. J'espère effectivement que SIGA pourra vraiment faire aussi bouger les lignes en termes de formulation sur l'aspect ultra transformé des produits. C'est vraiment une nouvelle dimension, une nouvelle approche aussi de l'alimentation qui est assez innovante finalement. Oui, merci. Effectivement, j'espère qu'on atteindra un impact aussi fort que celui du cas. Aujourd'hui, c'est un outil qui a été extrêmement pertinent pour se faire se poser de nouvelles questions au consommateur en apportant davantage de transparence sur la composition des articles. Aujourd'hui, SIGA arrive avec une valeur sans doute supplémentaire que l'indice publié scientifiquement permet l'adoption d'un régime alimentaire préventif. On est sur une information où on va faire plus de pédagogie, une meilleure étude du consommateur pour l'aider à adopter un régime alimentaire préventif. Très intéressant. Et alors du coup, Aris, quelle est la suite du projet ? Je m'imagine que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. C'est vrai que si on revient à la mission que nous poursuivons, nous avons encore beaucoup de travail à réaliser, mais j'observe que les choses avancent et je constate d'ailleurs avec enthousiasme que les outils qu'on a développés et qui permettent d'activer notre science auprès des professionnels portent déjà leurs fruits puisqu'on a déjà des industriels, des distributeurs, des cantines scolaires qui formulent, reformulent, sélectionnent une offre alimentaire de meilleure qualité avec SIGA. Donc, le premier objectif, je dirais, c'est de pouvoir soutenir opérationnellement la multiplication de ces partenariats. Ensuite, on voit encore et toujours faire davantage de sensibilisation du grand public à ces notions. De notre côté, on poursuit les travaux scientifiques. On a d'ailleurs des projets en cours avec des établissements publics. Donc, je dirais que renforcer la démarche, la science, la méthodologie, diffuser davantage nos outils auprès des professionnels, l'indice auprès du grand public pour demain, encore une fois, partout, pour tous pouvoir manger vrai, vivre mieux, donc en France, en Europe et sans doute dans le monde aussi. Je vois que votre champ d'action est quand même très vaste quand on parle d'action auprès des industriels, des professionnels de la restauration, mais également des consommateurs. On est vraiment sur une vision à 360 entre le B2C, le B2B, la science et le marketing et la technologie. Donc, je pense qu'effectivement, le champ d'action est très vaste. Est-ce que peut-être, Aris, tu pourrais nous préciser aussi quelle est l'équipe SIGA, comment vous agissez, comment vous êtes staffé ? Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on a une équipe en interne majoritairement composée de profils scientifiques ou d'ététiciens nutritionnistes qui nous permettent de construire cette science, d'établir cette méthodologie que l'on applique pour discriminer les aliments ultra transformés. À côté de cette équipe, on a aussi un comité d'experts qui est présidé par le docteur Anthony Fardet, qui nous accompagne justement dans les aspects scientifiques, juridiques, sur le déploiement de cette solution. On est une jeune structure, mais majoritairement, effectivement, sur des profils scientifiques aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Aris, pour ce partage très intéressant. Je vous invite d'ailleurs à découvrir cette application, à la tester. Nous allons également publier un article sur SIGA pour vous présenter toutes ces innovations sur le Pepsbox, donc je vous invite bien sûr à venir le découvrir. N'hésitez pas à liker cette vidéo et bien sûr à suivre notre page LinkedIn pour rester dans l'actualité et suivre nos prochains PepsLives. Vous faites une très bonne journée. Au revoir. Au revoir, Aris. Au revoir. Excellente journée. Merci.